Notre invité est aujourd'hui Jean-Gabriel Grellet. Monsieur Grellet, bonjour. Bonjour Alexandre, comment allez-vous ? Très bien, et vous ? Ah oui, ma foi, fort bien, malgré ce froid. Malgré ce froid, je suis ravi de vous recevoir sur cette antenne, à nouveau, j'ai envie de dire, et cette fois-ci seul. On se reverra sûrement une prochaine fois en compagnie d'Alain Boudier. Mais là, aujourd'hui, nous allons parler de votre livre, votre livre « Document interdit, la fin d'un secret ». C'est l'édition revue et augmentée dont nous allons parler aujourd'hui. On va aussi même, en fin d'émission, montrer tout simplement que la divulgation, ou en tout cas les preuves, que de très hautes autorités s'intéressent au sujet et ne s'en cachent plus, sont déjà là. C'est dans votre livre, c'est tout à fait passionnant. Ce sera pour la fin de cette émission. Je rappelle que ce livre est sorti aux éditions d'Hervie Poche. Avant de rentrer dans le vif du sujet, Jean-Gabriel Grellet, je vais vous demander en quelques mots, parce qu'il y a trop de choses à dire, je ne saurais pas quoi choisir, de résumer votre carrière aux auditeurs de la radio. Eh bien, écoutez, ma carrière, si l'on peut dire, a commencé avant que j'ai 20 ans. Je suis arrivé aux États-Unis. J'avais un peu plus de 19 ans. Et je faisais partie de ces Français, Belges, Danois, qui étaient des MDAP students. Alors MDAP, c'était Mutual Defense Atlantic Pact, où il s'agissait du nom de cette époque du Pacte Atlantique. Et les Américains nous avaient à tous donné des chasseurs-bombardiers extrêmement efficaces, les F-84G. Mais nos écoles n'avaient pas, aussi bien en Belgique qu'au Danemark qu'en France, nos écoles n'avaient pas les moyens de sortir très rapidement le nombre de pilotes de chasse nécessaires. Si bien que les Américains, l'US Air Force, a ouvert ses écoles, ce qui s'appelle maintenant une académie. C'était d'ailleurs des écoles d'officiers, exclusivement des écoles d'officiers. Et nous n'avons pas eu de traitement particulier. Nous étions obligés, naturellement, de suivre les cours en anglais. Et nous devions faire exactement comme les Américains. Et bien, ma foi, je dirais que ce fut fait. Et relativement bien fait. Si bien que, à l'époque, je dirais 75%, 70% des pilotes de chasse de l'armée de l'air ont été formés par les États-Unis. Et puis, par la suite, le Canada a pris leur lève. Et donc, seulement, même pas un tiers était formé par les écoles françaises. Voilà. Vous y avez vu une différence dans la manière de former, peut-être dans l'ouverture d'esprit, peut-être plus fermée, plus ouverte ? La grosse différence, c'était que les Américains qui utilisaient des réacteurs qui, en moyenne, allaient deux fois plus vite et pesaient trois fois plus lourd que les chasseurs précédents, que la génération précédente de chasseurs, eux, avaient mis au point des techniques appropriées pour utiliser ces avions à la fois rapides, des avions qui avaient une inertie énormément supérieure à celle des chasseurs précédents. Chose que la France n'avait pas encore faite. Et nous avons payé fort cher, en rentrant en France, le fait d'utiliser des avions de 10 tonnes qui allaient à 800 ou 900 à l'heure, avec des procédures qui étaient faites pour des chasseurs légers qui pesaient, je vous dis, trois fois moins lourd et qui allaient de fois moins vite. La suite de votre carrière, Jean-Gabriel Grellet ? Oh, elle a été extrêmement simple. J'ai fait cinq ans et demi. Normalement, c'était cinq ans prévus, mais il y a eu l'affaire de Suez, donc je fais cinq ans et demi dans la chasse française. J'ai eu la chance, je dis bien, surtout maintenant, je pense que c'est une chance énorme d'aller en Indochine à la fin du conflit, donc simplement pour surveillance de temps de paix. Ça n'a pas duré très longtemps, mais j'ai eu la chance de faire partie de ces pilotes de chasse qui n'ont jamais lancé une bombe au Napalm sur les populations civiles, et j'en suis maintenant, surtout maintenant, extrêmement heureux. Voilà. Pour la suite, ma foi, j'ai réussi à faire à peu près seul, maths sup, maths sp, en tout cas, la préparation du concours d'entrée à Air France, que j'ai réussi, je ne sais pas trop, un peu miraculeusement, et j'ai été pris à Air France, maintenu sous les drapeaux pendant six mois de plus à cause de l'affaire de Suez, disons pour simplifier les choses, qu'après avoir travaillé dans le civil pendant trois ans pour le BRGM, recherche d'uranium dans les pays d'Afrique en général, je suis rentré finalement à Air France, et j'ai eu une carrière tout à fait classique, et une carrière tout à fait satisfaisante, puisque je suis vivant pour en parler. Jean-Gabriel Grellet, à quel moment vous êtes-vous intéressé à ces objets volants non identifiés ? Est-ce que vous y êtes intéressé parce que vous en avez vu, vous-même, ou est-ce que vous y êtes intéressé parce que c'est vraiment un sujet dont on parle entre pilotes ? Alors, je m'y suis intéressé pour la première fois, et ça a été la bonne, en juillet 1952, au moment du survol de Washington. C'était, je crois me souvenir, un week-end, puisqu'on était au cadet de club, on écoutait la musique, la musique classique, on était quand même un certain nombre, et puis à l'époque, il n'y avait pas trop le rock. J'étais assez surpris, dans votre livre, vous relatez cet événement, nous écoutions de la musique classique, alors qu'on peut imaginer des jeunes gens en train d'être formés, justement, au pilotage d'avions, écouter plutôt du rock ou du jazz ? Le rock existait très peu, le jazz existait, mais à l'époque, c'était vraiment... Je dirais que c'était plutôt les Français qui s'intéressaient au jazz Nouvelle-Orléans. Après en avoir été privés pendant toute la guerre, pendant toute l'occupation, et je sais que dans mon lycée, même dans ma classe, on avait en terminale, en première et en terminale, on avait un petit orchestre de jazz, le Bugle College Band, ça allait très bien, mais c'était du jazz, si j'ose dire, complètement classique, le jazz Nouvelle-Orléans d'avant la guerre. Et pour le reste, pour le reste, non, effectivement, on était assez intéressés, on était en tout cas assez nombreux à écouter de la musique classique. D'accord, alors, c'était juste une parenthèse, alors effectivement, vous y êtes intéressés, donc, quand en 1952, alors que vous étiez formé, vous étiez aux Etats-Unis, vous avez justement, vous écoutiez de la musique classique, et puis la radio s'arrête, enfin, il y a un flash, et dans ce flash, on dit, bon, voilà, Washington... La zone interdite, et Dieu sait que c'est celle qu'on connaissait vraiment plus que toutes les autres, on était encore en primary, c'est-à-dire qu'on pilotait des T-6, on apprenait les bases de l'aviation, et on n'était pas encore du tout formé comme pilote de chasse, on était seulement formé comme pilote de monomoteur, et on savait par très bien ce qu'était une zone interdite, et la principale zone interdite, elle couvrait Washington, les installations militaires et naturellement la Maison-Blanche. Et que cette zone soit survolée, un soir, sans que rien n'ait indiqué une arrivée d'avions, parce que ça, c'est très important, déjà à l'époque, pratiquement tout l'Atlantique était couvert, l'Atlantique, le Canada, etc., a été couvert par des zones de défense EDIZ, Air Defense Identification Zone, des zones d'identification, et tous les avions qui s'approchaient des États-Unis devaient traverser pendant plusieurs heures ces longues, ces immenses zones d'identification, et naturellement, s'ils n'étaient pas capables de s'identifier, ils étaient abattus à l'époque. Or, imaginez que des avions arrivent au-dessus de Washington sans être passés, en quelque sorte, par ces zones d'identification, nous, déjà, on était complètement bluffés. On se disait, mais qui a fait ça ? Les Russes, on n'y croyait pas du tout, curieusement. Déjà, on savait que les Russes avaient payé un prix très lourd de leur, comment dirais-je, de leur participation à la guerre contre les nazis, et véritablement, la Russie était exsangue. Même encore, en 1953, ils n'avaient pas, quand on étudiait leurs bombardiers, ils avaient quelques bombardiers, mais il n'y avait rien de très impressionnant. Alors que les États-Unis avaient récupéré les fusées de Ferdinand von Braun, que les arsenaux augmentaient constamment, les Russes n'avaient pas grand-chose et, en tout cas, étaient très en retard dans ce domaine. Donc, on ne pouvait même pas, on n'a même jamais imaginé que c'était les Russes qui venaient se promener au-dessus de Washington. En plus, si les Russes s'étaient promenés au-dessus de Washington, je dis tout de suite, c'était un casus belli. C'était la déclaration de la guerre immédiate. Or, ça n'a absolument pas été le cas. Bon, je n'en dis pas plus parce que l'affaire est connue. On sait maintenant que c'était des inversions de température. Ah, ah ! C'est ça, non ? C'était des reflets de toits de voiture ? Non, non, c'était des inversions de température. Alors, si les inversions de température donnaient des échos aussi précis sur le radar, on n'aurait jamais utilisé le radar pour la circulation aérienne. C'est clair. Et là, donc, vous vous êtes dit... Ah, ben, nous avons tous conclu la même chose. La même chose que... Il y a des engins inconnus qui viennent se promener au-dessus de Washington. Voilà. Et à partir de là... Qui sont-ils ? Que sont-ils ou qui sont-ils ? Et oui, effectivement, depuis, ça ne nous a jamais abandonnés, d'autant qu'il y a eu quand même, en 1953, un certain nombre d'observations particulièrement intéressantes. Il y a eu aussi, en 1953, le général Eisenhower a remplacé le président Truman. Et il y a eu un certain nombre d'initiatives qui ont été prises dans ce domaine, en particulier dans l'armée. Et c'est quand même, avant de rentrer en France, j'ai eu en main la première version de la réglementation AFR 200-2 qui disait clairement que les OVNI existaient puisqu'ils étaient décrits. Alors, on va y revenir dans tout ça. Juste une petite réaction par rapport à cette fameuse journée, ce fameux week-end où vous avez appris et découvert que des objets pouvaient voler sans être répertoriés nulle part au-dessus de Washington. lorsque vous en avez parlé aux autorités qui vous formaient sur cette base américaine, dans cette académie, quelles ont été leurs réactions ? Leurs réactions étaient d'abord qu'entre nous, on en parlait déjà parce qu'il y avait eu un cadet et son instructeur qui, en vol de nuit sur T6, avaient été dépassés par en dessous par un fuselage sans ailes avec des hublots sur le côté et on en avait tous parlé. Et comme il y a eu un autre cas, je crois, aux États-Unis à peu près à la même époque, bien sûr qu'on en parlait déjà entre nous. Alors, nos instructeurs civils, parce qu'on avait des instructeurs civils et des instructeurs militaires, il n'y avait pas assez de militaires pour nous former, donc on avait des civils. Je gardais un souvenir ému de Mr. Matthews qui a été mon moniteur et qui m'a lâché. Eux ne savaient rien, naturellement, les civils. Mais par contre, les militaires étaient un petit peu au courant. Ils nous ont même dit que les chasseurs qui défendaient Washington et qui étaient en alerte à deux minutes ont mis 16 minutes à se trouver en l'air et que leur commandant a été muté, disciplinaire. Est-ce que la culture et les informations faisaient qu'en 1952, déjà, Roswell et Kenneth Arnold étaient dans toutes les têtes ? Aucune mention de Roswell de quelque façon que ce soit. Vous ne connaissiez pas le sujet ? Absolument pas. Personne ne connaissait ce sujet. Ce sujet, je l'ai appris par la suite en étudiant les documents, ce sujet était rigoureusement limité aux personnes qui connaissaient les détails sur les bons atomiques. Il y avait un tout petit groupe de personnes qui avaient cette habilitation. C'était ceux qui travaillaient sur l'amélioration de l'homme atomique, des gens comme Zillard, Taylor, etc. Mais ça, je l'ai appris des années, des années après. Un exemple de la non-existence de Roswell, c'est que les avions d'Air France, les Boeing 747 qui nous étaient vendus, nous offraient un certain nombre d'heures de vol d'entraînement. Et ces heures de vol d'entraînement, on les faisait à Roswell pendant toute une période. Je peux vous assurer que tous les pilotes civils d'Air France se sont entraînés à Roswell sans avoir entendu parler de quoi que ce soit. Et c'est tant mieux parce que ça permet justement d'avoir l'esprit le plus ouvert possible sans qu'on soit accusé d'avoir déjà l'imagination trop fertile en connaissant un dossier. Oui, voilà. Mais en fait, bon, tout le reste c'est de la désinformation. La désinformation, c'est un sujet qui est très bien connu puisque finalement elle utilise à peu près les mêmes méthodes que la publicité pour vendre des choses dont les gens n'ont pas besoin. Donc c'est rigoureusement la même chose. c'est du bourrage de crâne mais qui est efficace dont les recettes maintenant sont complètement connues. Avant de prendre ce livre dans son ordre chronologique on va y arriver dans quelques instants j'aimerais juste à m'arrêter encore quelques secondes sur votre carrière Jean-Gabriel Grellet. Est-ce que lors de votre carrière notamment dans le civil vous avez réussi à discuter avec d'autres pilotes qui eux-mêmes avaient vu ce type d'événements et surtout est-ce que vous avez l'impression qu'on en parle plus facilement aujourd'hui qu'on en a parlé plus facilement à une époque ou est-ce que c'est toujours un sujet tabou et honteux ? Bon alors d'abord en ce qui me concerne ça n'a jamais été un sujet ni tabou ni honteux le simple fait qu'il soit comment dirais-je encadré par des réglementations militaire comme afr-200-2 et puis par la suite j'aurai l'occasion peut-être d'y revenir j'en avais 146 dont nous aurions dû connaître les moindres détails quand je survolais les Etats-Unis et le Canada et nous n'en avons jamais entendu parler alors c'était une réglementation civile qui a tenu jusqu'en 1994 non j'ai la preuve qu'elle existait encore en 1995 mais il n'y a aucune raison d'imaginer qu'elle ne marche plus maintenant quand on voit d'ailleurs quand on voit l'énormité de l'appareil de collecte d'informations concernant les OANI et les OVNI parce que des sous-marins non conventionnels sont clairement mentionnés dans le JANAP 146 on se doute bien qu'on ne va pas modifier tous les six mois on ne va pas modifier une organisation de collecte aussi importante alors par rapport donc à vos collègues vous vous étiez ouvert à cela parce que de toute façon il y avait des textes et votre formation faisait que s'il y a un texte c'est qu'effectivement il y a quelque chose derrière sinon on ne l'aurait pas fait paraître maintenant pour d'autres pour certains de vos collègues est-ce que ce sujet était pris au sérieux ou pas d'abord il était pris au sérieux par les je dirais un pilote un pilote sur dix à peu près soit qu'il ait eu lui-même une observation soit qu'il ait eu un très bon camarade ou des passagers ou des PNC des PNC qui ont été témoins par exemple on a eu un cas où une boule lumineuse s'est arrêtée et est venue se mettre en formation à la droite d'un avion de ligne d'un 707 à l'époque et à un moment elle s'est mise à couper à passer de droite à gauche en passant devant l'avion naturellement le commandant de bord a débrayé le pilote automatique a piqué pour ne pas rentrer dans cette chose et une partie du PNC s'est retrouvé au plafond il y a eu des blessés suffisamment légers pour qu'on n'en parle pas beaucoup mais enfin tout cela je veux dire ils sont allés demander au commandant de bord ce qui lui était arrivé et tout cela était parfaitement au courant et de cet incident particulier entre navigants entre navigants et par rapport à la direction c'était un sujet qu'on pouvait aborder ou alors c'est un peu particulier on avait entendu suffisamment d'histoires concernant les américains on savait sans avoir le détail que les américains n'avaient pas le droit d'en parler et ça me rappelle un passage de Mark Twain où on interroge on interroge je crois un show un américain d'origine africaine et on lui demande si finalement dans le sud ils sont traités de la même façon que tout le monde et ils disent oui oui nous avons une totale liberté nous avons les mêmes droits civiques que les blancs nous avons encore je ne sais plus quoi et nous avons aussi la sagesse d'utiliser ni les uns ni les autres vous êtes donc tu mais vous en parliez entre vous absolument voilà Jean-Gabriel Grellet alors votre livre document interdit la fin d'un secret je trouve qu'il est tellement bien fait que je vais vraiment le suivre je ne voudrais pas on ne va pas pouvoir le faire en entier il y a beaucoup trop d'informations et puis ce serait dommage l'auditeur ne pourrait pas l'acheter et le lire mais au moins ils vont avoir le principal de ce livre vous avez décidé de le réaliser dans le sens chronologique vous nous parlez dans ce livre de documents déclassifiés de documents américains déclassifiés car il y a justement cette loi aux Etats-Unis qui permet de déclassifier les documents et petit à petit se dessine une trame et les auditeurs vont bien suivre cela pendant l'émission qui fait qu'on se dit mais tout est là on se dit tout est là tout est noir sur blanc et on voit que ce n'est pas un sujet à prendre à la légère qu'il y a des personnes très haut placées qui s'en occupent et il y a des moments où on se dit que le cover-up enfin que cacher le sujet est devenu totalement impossible et on s'étonne que ce soit encore justement un sujet de rigolade pour certains alors que c'est tout à fait sérieux quand on lit des documents que vous faites paraître dans ce livre oui mais vous savez l'attitude le rire gêné devant certains sujets j'ai vu l'un de mes cousins germains la voir en regardant les publicités françaises avec des jeunes femmes totalement nues pour certaines et lui il n'avait jamais vu ça aux Etats-Unis il était rouge comme une pivoine il était horriblement gêné et il couvrait sa gêne en riant avec un rire nerveux c'est peut-être exactement le même syndrome Jean-Grabel Grélet je vous propose qu'on commence finalement par le premier vous dites et le plus ancien document utilisé même si on pourra monter encore en arrière si on le souhaitait mais vous commencez en 1942 moins de trois mois après Perlerbourg son titre le mémorandum pour le président et le signataire et le général Marshall est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots c'est extrêmement simple peu de temps après Perlerbourg je crois que c'est au début 1942 des engins ou des lumières volantes qui n'allaient pas tous à la même vitesse certains étaient en vol stationnaire d'autres avaient des vitesses qui paraissaient aux spectateurs correspondre à des avions se sont mis à survoler la zone de Los Angeles naturellement il y avait une véritable non pas une paranoïa mais une inquiétude une inquiétude très nette parce que si les japonais avaient réussi à attaquer Perlerbourg sans que personne ne les voit venir pourquoi pas venir survoler Los Angeles et bon par la suite les analyses ont montré que c'était quasiment impossible qu'il était impossible que ce soit des japonais mais sur le moment ce n'était pas le cas et donc les responsables de la défense aérienne de Los Angeles et il y en avait se sont mis à tirer après avoir demandé l'autorisation etc les responsables ont décidé d'abattre ces engins qui ne répondaient à aucun appel radio etc et donc de telle je crois que le mémorandum fait mention de 1430 obus anti-aériens qui ont été tirés contre ces engins sans qu'aucun ne soit battu aucun avion américain n'a pris l'air et aucune personne au sol ou aucun soldat américain n'ont été blessés ou tués donc c'est un engagement en blanc en quelque sorte sauf qu'il y a eu quand même 1430 obus tirés contre eux et que naturellement le général Marshall a rédigé un mémorandum pour le président de la Norosevelt pour lui expliquer ça ce qu'il lui a dit et le mémorandum est resté il fait partie des archives donc vous pouvez toujours vous le procurer très facilement sur la net donc on peut se demander si c'est allé plus loin et si déjà à cette époque les conclusions des experts américains sont qu'il était totalement impossible que les japonais puissent venir et que l'hypothèse que c'était la cinquième colonne japonaise ou allemande qui avait payé des avions légers pour amener la défense aérienne à se démasquer ne tient absolument pas la route c'est une hypothèse qui a été émise mais ce n'est reste qu'une hypothèse qui n'a jamais été prise au sérieux autant que je le sache donc on peut penser que dès 1942 le président des Etats-Unis et les chefs d'état-major savaient qu'il y avait eu une intervention d'origine inconnue au-dessus de Los Angeles et qu'en tout état de cause il ne s'agissait de rien ni d'aucune machine identifiable voilà ça je pense que j'ai toujours tendance à faire confiance et je pense qu'il y a des gens très intelligents au niveau des analystes du renseignement et je pense que dès cette époque dès cette époque le renseignement américain qui n'avait pourtant pas une excellente réputation à l'époque l'OSS n'a jamais une très grosse réputation par rapport au service de renseignement anglais par exemple et je pense que malgré tout ils ont tiré les bonnes conclusions dès ce moment là et on se rend compte qu'il y a d'excellents analystes et lorsqu'ils sont beaucoup trop bons les rapports sont contredits ou caviardés en tout cas lorsque les rapports vont trop loin on se débrouille toujours pour donner une autre version enfin assez souvent pour donner une autre version oui mais ça je vois très bien à quoi vous faites vous faites allusion effectivement un petit peu plus tard il y a eu des gens du renseignement américain de l'US Air Force qui ont tiré des conclusions c'était des jeunes analystes et qui ont tiré la conclusion que ça ne pouvait s'expliquer que par une hypothèse extraterrestre et l'état-major a rejeté purement et simplement mais il faut bien voir que ce genre d'échanges ce sont des échanges qui sont à destination du public c'est pas du tout ce qui se passe dans nos services il faut c'est très amusant parce qu'on a certains rapports comme par exemple ce rapport de la commission Condon donne une image presque humoristique de l'imbécilité des services de renseignement américain croyez-moi c'est pas le cas du tout et c'est pas le cas du tout ce sont véritablement des légendes des contes de fées destinées au public point barre et le public d'ailleurs qui au fil du temps avait de plus en plus de mal à tout gober et même les journalistes qui avaient quand même très envie qui avaient quand même très envie de ne pas imaginer qu'il y avait vraiment quelque chose de solide et on en est encore là il y a quelque chose on va continuer on va parler de la Scandinavie dans quelques instants parce que c'est un chapitre important je pense la Scandinavie parce que ça fait partie peut-être de ces pays qui qui voient des choses mais qui ne sont pas dans ce groupe de quatre qui sont finalement ceux qui possèdent peut-être l'information on parle de la Russie des Etats-Unis de l'Angleterre et de la France oui mais cela ne possédait aucune information particulière à ma connaissance en 1946 et on va on va y revenir dans juste dans quelques instants mais quand vous voulez il y a quelque chose de très important qui va nous suivre pendant l'émission je voudrais que les auditeurs le prennent bien en compte c'est que ce secret autour du sujet OVNI c'est ce que j'ai ressenti dans votre livre et dans d'autres émissions réalisées ici est aussi intimement lié aux guerres aux guerres de blocs qu'il y avait à l'époque dans ce secret permanent qu'on était obligé de garder cette guerre cette guerre froide ces discussions qui n'avaient pas lieu entre différentes grandes puissances et comme chacun observait l'autre tout le monde avait peur justement de se retrouver face à une arme de l'autre qu'il ne connaissait pas et bien je crois que cet état là ce que vous décrivez a été très rapidement dépassé très rapidement dépassé en 1946 on peut parler maintenant je pense tout à fait au moment où la flotte qui venait de participer aux essais de bikini l'opération crossroad qui avait fait exploser un nombre considérable de bons atomiques sur des vieilles unités de la marine américaine des cochons et malheureusement aussi quelques soldats américains qui ont payé de leur vie la proximité trop grande avec les bons atomiques la flotte revient et je pense que là c'était très politique va faire une visite protocolaire à la Scandinavie parce que la Scandinavie est proche de la Russie et en quelque sorte va venir faire la nique aux Russes en disant ben voyez c'est nous on a tous les bons atomiques qu'on veut on peut certainement diriger le monde et en tout cas vous n'avez rien de semblable et les Russes ont certainement pris ça relativement mal parce qu'eux n'avaient absolument pas de bombe atomique à cette époque-là et que se passe-t-il voilà que la flotte et tous les pays autour se mettent à être survolés par des engins totalement inconnus il ne s'agit pas de soucoupes il ne s'agit pas dans l'ensemble en général de disques volants mais il s'agit de petits engins qui ressemblent à des V1 mais qui ne sont pas des V1 les V1 c'était un pulso-réacteur ça faisait un bruit épouvantable j'ai eu la chance d'en voir un je devais avoir 12 ans ou quelque chose comme ça juste avant la libération j'ai vu passer un V1 alors je ne sais pas qui est-ce qui l'avait essayé j'ai vu passer un V1 mais dans l'ensemble c'était un engin qui n'allait pas très vite qui était très bruyant les pilotes de chasse les pilotes de chasse anglais et français arrivaient même par exemple à se débarrasser d'eux à les faire se cracher avant qu'ils arrivent sur Londres simplement en basculant une aile les gyroscopes ne supportaient pas ça du tout et l'engin se mettait en piqué et s'écrasait dans la campagne au lieu d'aller s'écraser sur Londres et bien les engins qu'on aperçoit en Scandinavie sont décrits par le document que je reproduis dans mon livre donc ça c'est indiscutable ces engins ressemblent à des V1 ce sont des petits avions mais ils envoient une flamme trois fois la longueur de l'avion toutes les trois secondes toutes les quelques secondes alors que le pulse réacteur la fréquence c'est un grand nombre de battements par seconde c'est ça qui cause un bruit absolument épouvantable bon ces engins ils sont bien réels puisque certains d'entre eux se posent sur des plages en Scandinavie la plupart s'autodétruisent beaucoup s'autodétruisent et d'autres simplement disparaissent on ne sait pas exactement ce qu'ils sont devenus les itinéraires de ces engins sont parfaitement connus ils sont indiqués schématiquement dans la quatrième page de ce document mais il y a d'autres engins parallèlement en particulier il est noté je n'ai pas le document sous les yeux mais c'est très facile à retrouver il est noté que des vitesses de 2800 km heure ont été mesurées par des radars je ne dise pas de bêtises finlandais or ça je suis désolé en 1946 personne ne pouvait aller se promener à 2800 km heure les fils de Deavilland étaient en train de se tuer les uns après les autres en essayant de passer le mur du son donc on n'en était pas là du tout rien que ce détail est suffisant il ne pouvait pas s'agir d'une technologie terrestre identifiable mais il y avait autre chose et des choses qui sont décrites quand même dans ce document en particulier des grands cigares qui sont immobiles et qui ensuite semblent pouvoir s'accélérer et en tout cas ne sont pas des ballons dirigeables ou non ce document est intéressant en ce qui me concerne parce que le premier paragraphe bien que ce soit un document américain distribué par Hélène Cotter qui l'année suivante serait le directeur de la CIA et bien ce document c'est en fait un document qui a été entièrement rédigé d'après un document on peut penser identique français qui a été destiné au président de la république et au chef d'état-major et document qu'il m'a été impossible de retrouver par contre le document américain lui j'ai pu le retrouver a-t-il été ou non déclassifié je dois vous avouer une chose je ne l'ai jamais dit mais je ne suis pas sûr que ce document fasse partie des documents américains déclassifiés mais dans la mesure où je ne l'ai pas volé je l'ai trouvé dans mon mot aux lettres et aussi dans la mesure où il est bien indiqué qu'il est rédigé d'après des documents français et que les français n'ont vu aucun inconvénient à ce que je le reproduise dans mes livres je suis tout à fait serein en ce qui concerne ce détail vous avez des drôles de courrier Jean-Gabriel Grenet ça arrive ça arrive ça arrive ça arrive à tout le monde je veux dire non c'est Jean-Gabriel Grenet qui est notre invité aujourd'hui pour cette émission La Vague d'Ovni nous présente son livre Document Interdit la fin d'un secret édition revue et augmentée de ce livre et c'est paru aux éditions d'Hervie Poch je vous propose tout de suite parce que déjà beaucoup de choses ont été dites de faire une toute petite respiration vous écoutez Radio Ici et Maintenant 95 2 vous écoutez Radio Ici et Maintenant 95 2 ici et maintenant.com sur internet c'est l'émission La Vague d'Ovni tous les mardis soirs à partir de 23h le dimanche de 14h à 16h une émission proposée et dirigée par Didier Deplège animée par Alexandre notre invité est aujourd'hui Jean-Gabriel Grenet il nous présente son livre Document Interdit la fin d'un secret c'est l'édition revue et augmentée de son livre et c'est paru aux éditions donc d'Hervie Poch Jean-Gabriel Grenet nous allons reprendre le cours de cette émission et nous allons je vais vous laisser plutôt la possibilité de mettre en avant les points importants de votre livre nous ferons cela chronologiquement Jean-Gabriel Grenet après cette mise en bouche j'ai envie de dire on parlait justement de ce premier rapport en 42 et puis de la Scandinavie quels sont pour vous dans l'histoire les éléments importants de cette déclassification qui ne dit pas son nom je vais faire un petit saut un petit saut en avant pour arriver en 1953 parce que je pense que l'année 1953 est une année pivot dans non seulement pas tellement dans ce que nous nous savons du sujet mais dans c'est une année pendant laquelle un grand nombre de décisions ont été prises et ces décisions encore maintenant ont une influence dès que le général Eisenhower arrive au pouvoir près de serment immédiatement il ordonne un certain nombre de choses la première chose c'est la réunion d'une commission la commission Robertson sur le sujet cette commission on connaît ses conclusions elles sont pratiquement entièrement négatives cette commission rejette l'avis des experts militaires et ces scientifiques qui n'ont pas la moindre notion de ce que pourrait être la désinformation ou quoi que ce soit se présentent et donnent des conseils à tout le monde et qui fait partie de cette commission bien écoutez vous trouverez dans le livre il y a naturellement Robertson mais il y a aussi un futur prix Nobel comme Alvarez par exemple et lui en plus on est sûr qu'il en faisait partie parce que dans ses mémoires il en parle en deux lignes en trois lignes et dans lesquelles il y a environ cinq contre-vérités dans ces trois lignes mais peu importe peu importe il admet quand même en avoir fait partie cette commission n'est pas très importante sinon que le rapport Condon on en parlera plus tard du rapport Condon va la mentionner va donner un certain nombre de détails quelques petits mensonges dessus ou quelques petites comment dirais-je quelques petites cachotteries parce que tous les membres militaires ne sont pas gardés secrets dans le rapport Condon mais donc ce qui est important on a immédiatement le président des Etats-Unis qui demande qu'on fasse un rapport sur les ovnis pour le public c'est important ça va l'être d'autant plus que le public on va lui déconseiller de s'intéresser à ça on va lui dire de regarder ailleurs et que à la limite ça risquerait de mettre en danger la défense des Etats-Unis si les gens voyaient trop de rapports concernant les ovnis enfin vous aurez le lecteur à le détail mais ce qui se passe et qui est très important aussi c'est que le général Eisenhower enfin excusez-moi le président des Etats-Unis va charger un membre de la famille Rockefeller de diriger une commission dont le but avoué est de complètement réformer transformer améliorer le fonctionnement du département de la défense et il va le faire de façon tellement bien faite que les députés qui vont promulguer cette modification des règles de la défense disent que finalement je serais tenté si je le retrouve de retrouver le passage de retrouver le passage ce qui est intéressant effectivement dans ce passage là c'est que vous dites aussi que justement par le fait qu'un des Rockefellers soit dans l'affaire et par leurs moyens financiers déjà ce n'était pas le frère qu'on attendait qui a été mis dans cette histoire mais surtout par leurs moyens financiers cela permettait et leurs entreprises etc cela permettait de peut-être ouvrir des programmes sans toucher forcément au budget de l'état ce qui fait que c'était des programmes totalement invisibles alors ces programmes ne sont pas totalement invisibles parce que naturellement les gens qui montent sur les collines autour de l'area 51 vont chercher à voir des choses il leur suffit d'ailleurs d'aller sur Google Earth pour voir que l'area 51 existe bien ce n'est pas un problème mais ce qui est très important par contre c'est qu'on retrouve dans l'histoire du département de la défense et je possède et j'ai à la disposition de qui le souhaite le comment dirais-je le volume sur l'historique du département de la défense avec toutes les décisions qui ont été prises et parmi ces décisions il y a des décisions de d'acheter enfin de mettre de l'argent de côté pour acheter secrètement de grands territoires pour pour les besoins de la défense nationale mais ce qui est très important en ce qui concerne c'est c'est la vie c'est c'est la vie du comment dirais-je des hautes autorités américaines sur ce qu'est devenu le département de la défense en résumé notre opinion est que le National Security Act tel qu'amendé confère au secrétaire d'état à la défense une autorité et un pouvoir suprême pour diriger les fonctions du département de la défense et toutes les organisations et agences qui en font partie et souvenez-vous de l'intervention en Irak et souvenez-vous du fait que tous ces pouvoirs le département de la défense les a toujours et vous avez vu jusqu'où ça peut mener mais ce qui est surtout de notre point de vue puisque après tout nous nous intéressons à ce qu'un vain peuple continue à appeler des ovnis ce qui est important c'est que tous les membres de cette commission Rockefeller ont d'une manière ou d'une autre eu un contact avec le sujet tout ça est détaillé dans le livre et en plus ils ont comme conseiller le général Marshall dont nous avons parlé tout à fait au début et qui lui est le premier à avoir rédigé un mémorandum sur des ovnis pour le président Roosevelt voilà tout est parfaitement tout est parfaitement connu ce livre je serais presque désolé de dire mais ce n'est pas un livre d'ufologie c'est un livre d'histoire c'est un travail d'histoire c'est une thèse certes cette thèse n'est pas démontrée d'ailleurs les thèses historiques sont-elles jamais démontrées il y a toujours quelqu'un pour les remettre en cause mais néanmoins il ne s'agit pas du tout d'un travail d'ufologie mais d'une thèse d'histoire qui s'appuie sur des documents que chacun peut consulter avec comme angle que sait-on ou qu'est-ce qui a été communiqué par les plus hautes autorités sur justement le phénomène ovni alors à l'époque à l'époque c'était moins que rien puisque on y est même on y est même les conclusions les conclusions de l'état-major les conclusions de services scientifiques comme celui comme le le service les services qui travaillaient à Wright-Patterson sur le sujet il faut bien voir une chose c'est que c'est vrai encore aujourd'hui aux Etats-Unis il y a un secret total ou plutôt une négation totale de toute solidité ou de toute existence au sujet et même quand on était mandaté pour le faire des fois on voyait des lettres apparaître en disant nous n'avons pas assez d'agents pour enquêter sur le sujet veuillez veuillez nous faire arrêter immédiatement merci beaucoup bien c'est pour le FBI ça je crois oh non il y a eu oui enfin je vois à quoi vous faites allusion Edgar Hoover qui était qui a un film maintenant en ce moment tout à fait Edgar Hoover est un homme en tout cas très intelligent et un homme qui sentait très bien le vent tourner et les difficultés il avait bien compris que le problème des ovnis qui se posait de façon tout à fait fondamentale au FBI puisque le FBI était chargé et toujours chargé de la sécurité intérieure du pays ce sera un petit peu l'équivalent de la DST quand la DST existait encore pas très loin d'ici Rune et Laton bon nous aussi on a des comment dirais-je des réorganisations des réorganisations de nos services et donc en ce qui concerne le département anti-conterme le département de la défense et en ce qui concerne le sujet qui nous occupe on a eu droit au moins le public a eu droit à une négation complète ça on le sait et c'est ainsi alors que le public commençait à se demander ce que c'était que tous ces objets qui apparaissaient un peu partout parce que ça devenait flagrant donc il y a un moment on se pose des questions absolument ça a été le cas pendant l'année déjà 1947 il ne faut pas oublier que l'idée de soucoupe volante le mot de soucoupe volante est apparu en 1947 parce qu'un journaliste avait mal compris la description d'un témoin le témoin lui disait voilà ces engins qui n'étaient pas des disques mais qui étaient des disques échancrés donc probablement pas l'image qu'on a de la soucoupe volante actuelle qui étaient des disques échancrés il les a vu passer entre deux montagnes et il a essayé de décrire leur façon de progresser comme des pierres qui font des ricochets sur un torrent voilà et ces ricochets déjà c'est quelque chose de tout à fait inhabituel regardez un avion de ligne vous ne le verrez jamais faire des ricochets sauf des fois s'il atterrissage n'est pas très bien réussi mais encore il fait des ricochets sur la piste mais vous ne verrez jamais un avion faire des ricochets en l'air quelle que soit son origine ou sa forme voilà donc je considère personnellement que les informations données par les témoins elles sont trop faciles à récuser on peut toujours quitte à faire preuve d'une grosse mauvaise foi j'ai quelques exemples si ça vous amuse on peut toujours récuser les témoignages même quand ce sont des témoignages multiples c'est un peu plus difficile ce qui devient très difficile à récuser ce sont les témoignages radar visuel alors là c'est beaucoup beaucoup plus difficile hors des catalogues de témoignages radar visuel on en a des milliers on en a des milliers et en particulier vous avez un officier de la DST qui pour son je dirais son amusement ou son intérêt personnel les a collectionnés et les a rassemblés dans des catalogues dans des catalogues qu'on peut se procurer il s'est vu aussi de monsieur Weinstein je crois donc radar visuel donc des témoins témoins et des radars et un éco radar or c'était précisément le cas de Washington à Washington vous aviez deux radars qui suivaient les engins vous aviez les opérateurs qui sortaient à l'époque les radars étaient dans les tours de contrôle donc ils sortaient et qui regardaient et qui vérifiaient ah bah oui effectivement ils bougent bien dans le ciel comme ils bougent sur mon radar les deux radars confirmaient leur chose et vous avez quand même eu brièvement les radars des intercepteurs qui ont été lancés à la poursuite de ces engins qui ont établi très brièvement un contact un troisième donc un troisième contact radar voilà Washington est un cas typique de radar visuel les données de ces radars sont gardées sont conservées oh non il y en a beaucoup trop imaginez même avec nos moyens de stockage actuels et c'était pas le cas à l'époque même avec nos moyens de stockage actuels on ne garde pas on ne garde pas ce qu'on garde ce sont des des exemples de conflits par exemple dans la circulation aérienne il est possible il est possible que certaines interceptions soient gardées un certain temps pour pouvoir servir de cas d'école pour former des opérateurs mais on ne peut absolument pas imaginer les millions d'avions qui se promènent chaque année et essayer de puisque maintenant tout le monde est un petit peu au courant d'informatique essayer de voir le poids informatique disons simplement d'un conflit ou d'une apparition d'engin inconnu qui va durer quelques minutes rien que ça ça serait beaucoup trop lourd non non c'est pas gardé Jean-Gabriel Grellet je vous propose de passer un autre événement important pour vous là nous étions en 1953 donc avec la création de ce bureau de cette commission avec des personnages tout à fait particuliers et qui sont pour vous tous au courant voilà tous au courant vous pourrez le vérifier ils sont tous au courant d'une manière ou d'une autre ils ont tous eu un contact avec ce qu'on pourrait appeler le phénomène OVNI faute 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 d'un sigle meilleur autre élément pour vous important dans l'histoire par rapport à ce sujet alors ça peut paraître ça peut paraître bizarre mais j'attache beaucoup d'importance au fait que dans les années 70 vous voyez je suis allé assez loin dans les années 70 les Russes et les Américains ont conclu des accords absolument embrassons-nous Folville alors qu'ils étaient au plus fort de la guerre froide alors nous y reviendrons d'autant plus facilement que ces éléments sont contenus dans un petit ouvrage fort bien fait qui s'appelle les textes du droit de l'espace dans la collection que sais-je je n'ai pas le numéro en tête mais le numéro se trouve dans ce livre donc chacun pourra très facilement vérifier que les Américains et les Russes s'entendaient parfaitement en ce qui concernait l'espace s'entendaient tout à fait pour ne pas utiliser de bons atomiques sur la Lune alors qu'a priori la Lune était un astromore si on en croit les bons ouvrages et si on en croit les astronomes pourquoi pas faire nos essais atomiques sur la Lune que diable au lieu de venir polluer notre environnement mais non on était entièrement d'accord il n'y aurait jamais le moins dressé sur la Lune polluer les populations de la Terre si vous voulez mais la Lune ça crée bon et puis la récupération donc du personnel présent lors des essais du matériel lorsqu'il tombe sur les territoires ils se sont entendus parfaitement absente tout à fait c'est ce qu'on peut lire effectivement dans votre livre oui oui ah oui oui c'est pas mon livre il n'y a pour rien les textes du droit de l'espace ont été signés par je ne me souviens plus combien 75 pays à la suite des Etats-Unis et de l'Union soviétique parce que quand l'Union soviétique et les Etats-Unis se sont mis d'accord les autres pays qui étaient relativement peu présents dans l'espace ont dit qui est-on pour s'opposer à ça et tout ça a été signé naturellement dans le cadre de l'ONU la lune la lune la lune c'est un sujet qui vous intéresse on le sent dans le livre mais revenons un petit peu en arrière ce qui a été très important dans le sujet c'est que il y a eu on peut observer dans les années 60 en tout cas c'est mon opinion et je l'expose comme telle il s'agit naturellement que d'une hypothèse on a l'impression d'une pression de plus en plus forte des personnes ou des engins qui apparaissent qui apparaissent sur terre et qui commencent à être vus en particulier aux Etats-Unis par un nombre croissant de personnes et parfois de très près genre un garçon de 18 ans qui arrive complètement paniqué dans un bureau du shérif en disant voilà j'ai vu un disque qui s'est posé juste à côté de moi j'avais qu'à la main à tendre pour le toucher mon pauvre ami vous avez la berlue on va y retourner ensemble vous allez voir qu'il ne s'est rien passé et puis le shérif un de ses adjoints et le jeune homme en question qui là paf tombe effectivement sur un disque énorme sombre qui flotte à un mètre du sol et ils repartent tous les trois cette fois paniqués de nouveau etc. bon ce genre d'observation a lieu surtout aux Etats-Unis a lieu surtout aux Etats-Unis et on a véritablement l'impression que ceux qui mettent en oeuvre ces engins ou tout au moins qui sont à l'origine de ces observations cherchent à obtenir quelque chose des Etats-Unis et ce qui est très curieux c'est que pendant cette même période toutes les missions vers la Lune échouent certains de façon complètement inexplicable tout va bien la fusée est bien axée et puis d'un seul coup alors que les fusées ne sont pas allumées paf elle oblique et elle part dans l'espace voilà tout ça est décrit en détail peut être retrouvé il s'agit d'astronomie et non pas du tout d'ufologie et finalement quand les missions Apollo ont lieu il y a de très très peu contrairement à ce qu'on aurait pu imaginer il y a très très peu d'observations d'observations anormales d'observations bizarres sur Terre les missions Apollo se produisent de façon merveilleuse et brutalement brutalement on a de nouveau de nouveau une recrudescence des observations tout ça ce sont des choses qui sont objectifs qui sont vérifiés vérifiables et après tout leur explication leur explication peut être trouvée par chacun d'entre les lecteurs et chacun d'entre nous je veux dire je ne suis pas du tout omniscient dans ce domaine j'ai l'impression que il y a eu une pression de la part de ceux qui mettaient en oeuvre ces engins inconnus pour obtenir quelque chose des Etats-Unis cette chose étant obtenue en échange en quelque sorte les missions Apollo ont pu se dérouler sans la moindre perte alors qu'avant les échecs étaient de 100% là brutalement les missions Apollo habitées les réussites sont de 100% c'est très curieux quand même ils ont vraiment fait des progrès formidables les américains la NASA ça marche bien oui allez-y ensuite ce qui va être naturellement très important et d'une façon vous avez dû remarquer que j'attache beaucoup plus d'importance aux décisions officielles aux choses vérifiables éventuellement aux textes de loi beaucoup plus qu'aux observations individuelles comme je le disais tout à l'heure une observation individuelle on peut toujours la remettre en cause un texte de loi c'est beaucoup plus difficile parce que le législateur vous ne trouverez jamais nulle part au monde à notre époque un législateur qui acceptera de légiférer avant d'avoir eu la preuve de la matérialité du sujet sur lequel il légifère enfin vous ne voyez pas des législateurs sérieux signer des décrets ou des lois sur les coques-sigrus ça ne se fait pas ça je voudrais juste revenir un poil en arrière vous parlez de pression Jean-Gabriel Grellet quelle pression peut-on imaginer car on ne peut qu'imaginer de la part d'êtres qui technologiquement sont de toute façon plus forts que nous parce qu'ils savent faire des choses qu'on ne sait pas faire quel type de pression est-ce qu'on peut imaginer justement le côté écologique de la chose le côté paix le côté on va repartir un petit peu en arrière ça ne va pas du tout gêner vos auditeurs on va repartir un tout petit peu en arrière au moment où en 1948 c'est la séquelle en fait des explosions atomiques de Bikini et des observations en Scandinavie on va assister à ce moment-là aux Etats-Unis à un véritable un véritable balai d'objets d'engins volants inconnus qui semblent chercher quelque chose souhaiter qu'on y revienne voilà ils semblent ils semblent chercher quelque chose remarquons qu'ils survolent la France très brièvement après la Scandinavie en 1946 et qu'à la fin de l'été et au début de l'hiver ils arrivent en Grèce et là vous avez un physicien de très haut niveau Santorini qui est un ancien élève d'Einstein et qui va commencer à étudier ces engins pour le gouvernement grec il va recevoir la visite de généraux et de scientifiques et d'autres personnes importantes américaines qui lui demandent d'arrêter immédiatement ses études c'est pas rien ça or Santorini va au moment où il va faire son il va prendre sa retraite dix ans plus tard il va le dire très clairement à des journalistes et tout ça et parfaitement fait partie de l'histoire on a donc une recherche après cette période là après 1946 on a en 1947 curieusement à partir du mois de mai les Etats-Unis sont survolés par des disques des disques inconnus enfin des engins en forme de disques qui en tout cas ne peuvent pas être confondus avec un avion c'est totalement impossible aucun avion les américains n'ont aucun avion qui ressemble à ça que cherchent ces disques en tout cas ils vont être vus pratiquement par tous les états des Etats-Unis pendant la période de l'été et nous allons avoir un document comme je les aime bien qui est tout à fait authentique puisqu'il a été utilisé dans le rapport Condon en annexe et bien c'est une analyse des disques volants par le général Twining directeur de l'Air Matérial Commandant rien que ça et là on a une description des disques on a une description des performances et en tout cas il ne s'agit pas de phénomènes aérospatiaux non identifiées si chère au CNES il s'agit là bel et bien d'engins qui sont décrits comme des engins qui se livrent à des combattants noyants avec des avions de chasse qui montrent un comportement intelligent quand ils sont attaqués etc 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 tout est en détail dans un chapitre autrement dit ces engins qui sont vus étudiés analysés par le général Twining vont continuer à survoler les Etats-Unis jusqu'au moment où en décembre 1948 ils vont pour la première fois survoler Los Alamos et en l'espace de six mois et là nous avons des documents du FBI des documents nombreux qui disent tous la même chose les autorités qui s'occupent de l'énergie atomique et de la bombe atomique aux Etats-Unis sont très inquiètes fort évidemment parce qu'en l'espace de six mois tous les sites tous les sites où la bombe atomique est conçue Los Alamos fabriqués Sandia stockés au Texas dans une zone complètement inconnue mais là encore il y a un document du FBI qui prouve et qui l'a décrit et ensuite la quatrième zone c'est l'endroit où les américains commencent déjà à utiliser les fusées récupérées par Fernand von Braun donc la suite des fusées V2 qui vont leur servir de vecteur qui vont servir de vecteur à la force de frappe ces quatre zones totalisent une grosse partie de comment dirais-je d'observations de très bonne qualité qui font l'objet d'une étude par un physicien de haut niveau spécialiste entre autres de la bombe atomique puisqu'il avait fait partie du Manatom Project Lincoln La Paz va pour l'OSI c'est-à-dire pour l'Office of Special Investigations de l'US Air Force va faire un rapport va étudier 239 rapports précis et va donner ses conclusions Or quand on reprend ces rapports ces 239 rapports on s'aperçoit que la grosse majorité ont été observées au-dessus de sites atomiques américains et ça c'est extrêmement important Pour répondre en fait à ma question et vous venez de nous expliquer tout cela vous êtes en train de nous dire que le type de pression que pouvaient faire et de demande que pouvaient avoir ces objets c'était d'arrêter de jouer avec le feu C'est C'est une hypothèse Non c'est c'est un peu plus qu'une hypothèse et c'est un petit peu ambigu les conclusions sont ambigu parce que effectivement le fait que ces installations soient survolées indique clairement aux américains que tous leurs secrets atomiques sont connus en plus par une puissance que eux ne connaissent pas n'arrivent pas identifiés qui ne sont certainement ni les russes ni probablement le Liechtenstein et les américains ont donc une grosse inconnue qui va apparaître dans leur probablement beaucoup d'entre eux espéraient établir une hégémonie américaine sur l'ensemble du monde grâce à leur bombe atomique et là dès ce moment là c'est à dire Pâques 49 entre décembre 48 et en gros mars avril 49 c'est terminé les américains savent qu'ils n'auront jamais qu'ils ne pourront jamais faire ça parce que leurs endroits les plus secrets sont découverts par quelqu'un qu'ils ne connaissent pas qui ne s'identifie pas et ça c'est une inconnue trop grande dans n'importe quel plan à long terme on ne peut pas avancer plus loin au-delà donc voilà le genre de pression auquel j'ai fait allusion et c'est une pression extrêmement efficace sans qu'il y ait le moindre coup de feu tiré sans qu'il y ait le moindre mort et sans qu'il y ait en fait autant qu'on sache la moindre destruction de zones et il y en a eu d'autres pressions et là il ne s'agissait pas d'écologie à l'époque il s'agissait d'empêcher théoriquement une hégémonie des Etats-Unis sur le monde avec l'amont atomique mais curieusement on n'assiste pas à une pression identique quand les deux antagonistes vont commencer à augmenter leurs arsenaux nucléaires je reprécise dans le livre à quel niveau incroyable de fusée intercontinentale les deux protagonistes et les deux ennemis mortels ce que les deux ennemis mortels ont accumulé et là semble-t-il les visiteurs supposés restent semble-t-il neutres on n'assiste pas à une pression identique à celle qui s'est passée précédemment vous l'expliquez on peut l'expliquer comment vous parlez un accord tacite ou inconnu de non-agression je pense je pense que très rapidement les puissances nucléaires qui étaient les quatre puissances nucléaires jusqu'à ce que la Chine acquière la bombe atomique et puis d'autres les quatre puissances nucléaires disons au début des années 50 il y avait il y avait les Etats-Unis l'Angleterre la Russie et la France peu importe par ordre d'importance les Etats-Unis la Russie l'Angleterre et la France la France étant citée en dernier simplement par politesse d'habitude ces quatre puissances nucléaires à mon avis mais ça ce n'est qu'un avis je souhaiterais que des historiens valident mes suppositions ou au contraire me disent mais non c'est complètement impossible voilà telle ou telle raison qui font que vraiment j'aurais très envie d'avoir en face de moi autre chose que des groupements de repas ufologiques malgré tout le respect que j'ai pour eux ce n'est plus ce dont on a besoin maintenant on a besoin que des personnes avec une formation scientifique une formation historique les formations dans le renseignement c'est fait cela on a ce qu'il faut mais par contre des historiens non on n'a pas ce qu'il faut donc c'est ce que je souhaiterais pour le futur mais là j'anticipe un petit peu notre dernière demi-heure ensemble il va certainement on peut certainement poser l'hypothèse ce n'est qu'une hypothèse en étant bien sûr que ce n'est qu'une hypothèse que les quatre puissances nucléaires terrestres des années du milieu des années 50 ont parfaitement compris à quoi elles avaient affaire ont parfaitement compris que toute résistance était totalement inutile ont parfaitement compris et ce depuis dix ans depuis pratiquement dix ans que la technologie qui est en phase 2 est une technologie que nous qu'ils étaient complètement incapables de comprendre et certainement de contrer et donc l'impuissance finalement l'impuissance collective fait que et je l'espère très probablement les arsenaux nucléaires n'étaient pas destinés à servir ça a été malgré tout un danger tout à fait considérable pour l'ensemble de la planète et la seule chose le seul moyen qu'on aurait d'imaginer que ce n'était pas véritablement un danger c'est de penser que les chefs d'état de ces quatre puissances terrestres avaient fait en sorte que jamais le feu nucléaire ne puisse être déclenché ce serait la seule chose qui pourrait me rassurer à posteriori c'est pas impossible c'est pas du tout impossible il fallait deux clés pour toutes ces puissances nucléaires sauf la Russie on n'est pas très renseigné là dessus enfin je ne le suis pas il fallait deux clés il suffisait que l'une des deux clés la politique par exemple ne fonctionne pas ou ne fonctionne jamais pour que l'autre soit totalement inutile et j'espère j'espère que les choses se sont passées ainsi c'est à dire que jamais le monde n'a été sous le risque de cette destruction six fois je crois qu'on avait de quoi détruire le biotope de la planète six fois c'est ce qui est très intéressant et qui m'a fait prononcer le mot écologie tout à l'heure et c'est la différence entre ces ces anciennes guerres qui auraient pu avoir lieu avec des armes nucléaires qui auraient détruit la planète totalement et des guerres actuelles qui sont faites avec d'autres armes qui tuent énormément d'êtres humains mais qui ne détruiront pas forcément en tout cas la planète ce qui expliquerait parce que j'essaie de mettre ça en relation avec la situation actuelle géopolitique qui est terrible qui est très tendue tout pourrait éclater d'un instant à un autre au point où nous en sommes actuellement et il n'y a pas de recrudescence justement comme lorsqu'ils l'ont fait dans les années 40, 50, 60 d'objets volants identifiés hélas hélas je dirais que le problème dans les années 50 et tout à fait au début il était relativement simple c'était un problème de force devant une force pratiquement infinie en tout cas que nul sur Terre ne maîtrisait on était tranquille il n'allait rien se passer mais maintenant on assiste à quelque chose beaucoup plus difficile on a les êtres humains qui grouillent sur cette planète et particulièrement ceux qui décident ceux qui consomment et ceux qui détruisent semblent le faire sans qu'on puisse leur opposer quoi que ce soit je ne vois pas quelle menace on pourrait opposer aux financiers et aux marchands sur Terre or ce sont eux actuellement qui continuent à clamer qu'il est impossible de fonctionner et que notre civilisation n'a aucun futur si on ne continue pas à avoir des croissances géométriques de consommation de pollution etc et là je ne sais pas et je ne sais même pas s'il y a quelque chose à leur opposer et s'il n'est pas déjà trop tard donc je suis très pessimiste autant la situation stratégique était relativement simple à définir dans les années 50 autant elle ne l'est plus du tout maintenant écoutez je ne sais pas mais on ne va pas faire toute l'émission là-dessus on va s'arrêter sur un autre sujet mais en même temps la solution assez simple pour calmer tout le monde je pense actuellement serait tout simplement si on est bénéficiaire d'une grande technologie en tout cas plus importante que celle connue par les humains tout simplement d'apporter l'énergie gratuite illimitée et non polluante alors ça calmerait strictement tous les marchés financiers et ô que non ô que non bien sûr que non ils y trouveraient une occasion supplémentaire de dépenser de l'énergie d'augmenter leur pouvoir etc et non ça ne serait pas du tout une solution et d'ailleurs ce n'est pas une solution qui sera utile on ne peut pas donner à un je pense oui c'est vrai qu'une personne est bien entendu on ne peut pas donner à une espèce comme celle qui décore si agréablement notre planète c'est à dire l'espèce humaine on ne peut pas lui donner des moyens supplémentaires de destruction alors qu'elle est déjà en train de s'autodétruire avec les moyens dont elle dispose il faudrait malheureusement ça ne semble pas possible lui en retirer un maximum certainement pas lui donner accès à une puissance ou une énergie infinie etc hors de question il est hors de question il faudrait certainement que je pense dans l'état actuel des choses je vois plutôt une menace une menace qui serait dirigée contre l'ensemble de l'humanité pour exiger d'elle qu'elle arrête ses destructions son autodestruction plutôt que de donner autre chose et que donner en échange encore une fois on est dans une logique mais on est très loin des ovnis on semble être dans une logique où quoi qu'on donne au pouvoir en place et au pouvoir avec un S en place avec un peu partout quoi qu'on lui donne il va continuer à l'utiliser pour son bénéfice personnel pour le bénéfice de quelques-uns à l'exclusion de tous les autres et il ne semble pas du tout que ça soit en lui donnant accès à une technologie ou à une science qu'il ne possède pas qu'on va obtenir quelque chose je pense que si on doit un jour avoir accès à une technologie différente il faudra qu'on ait fait avant la preuve de notre capacité à la gérer correctement Jean-Gabelle Grellet quel autre point est selon vous important un point que vous souhaitez mettre tous les points sont importants dans le livre je tiens à le préciser non vraiment j'ai beaucoup apprécié la lecture de ce livre mais quel autre point souhaitez-vous mettre en avant pour nos auditeurs un point de repère par rapport justement à un point de repère bon il serait temps je pense que le plus grand nombre de décideurs actuels plus grand nombre de personnes naturellement mais de décideurs et après tout quand je parle de décideurs nous sommes en démocratie donc chacun d'entre nous est un décideur il a une voix à donner il peut influencer au moins théoriquement la politique de ce moment il faudrait que toutes ces personnes qui sont des décideurs prennent conscience ou découvrent la véritable situation parce que tant qu'on sera dans une situation oh de toute façon recherchons il y a sûrement de la vie dans les autres planètes mais c'est beaucoup trop loin ils ne pourront jamais venir jusqu'ici ce genre de choses d'abord ça nous coûte fort cher on a le programme CETI qui nous coûte des milliards et qui ne sert rigoureusement à rien sinon à faire de la désinformation le programme CETI je crois un jour l'avoir comparé à des indiens qui ayant fait de gros progrès technologiques souhaiteraient avoir des grosses grosses couvertures avec des gros feux de bois avec de la fumée pour pouvoir envoyer des signaux qui aillent de l'autre côté de l'Atlantique ou recevoir des signaux de fumée qui viennent de l'autre côté de l'Atlantique l'ennui c'est que de l'autre côté de l'Atlantique déjà il y a 200 ans on n'utilisait plus de signaux de fumée je crois d'ailleurs qu'on ne les a jamais utilisés on commençait on commençait à avoir d'autres moyens de télécommunication et si par hasard on avait vu des trucs de fumée qui sortaient des Etats-Unis on aurait dit tiens qu'est-ce qui se passe on n'aurait pas pas vraiment compris mais en tout cas on n'aurait pas communiqué c'est aussi absurde imaginez que les télécommunications actuelles qui ont fait les progrès considérés en très peu de temps finalement la tour Eiffel a été conservée pour les premières transmissions radio et ça remonte à combien de temps ? en gros un siècle les premières transmissions radio pas beaucoup plus penser qu'on va encore utiliser ça dans 2000 ans ou dans 10 000 ans ou dans 100 000 ans c'est totalement absurde d'autant qu'on a notre physique fondamentale qui est bloquée tout le monde le sait enfin je veux dire tous les physiciens et toutes les personnes toutes les honnêtes gens qui ont une petite formation scientifique le savent donc il me semble que nous devrions d'abord débloquer nos propres problèmes et en particulier ceux de la physique et ensuite prendre conscience du fait que nous ne sommes pas seuls et cette fois il ne s'agit pas d'une théorie dans l'espace à des millions d'années-lumière il s'agit ici et maintenant ici et maintenant nous ne sommes pas seuls je pense que c'est la conclusion que je tire de mon propre livre c'est à dire de l'assemblage de documents que j'ai étudié et tant que globalement nous n'aurons pas pris conscience de ça tant que nous aurons des blocages qu'ils viennent de l'union rationaliste ou de certaines religions qui pensent que tout a été dit dans la Bible et que tout ce qui s'écarte de la Bible ne vaut rien tant qu'on en sera resté à ce niveau-là on n'avancera pas Jean-Gabriel Grellet nous allons dans quelques instants passer à la dernière partie de cette émission nous parlerons justement des autorités qui travaillent sur le sujet encore et surtout actuellement et avant de justement de parler de cela j'aimerais après une toute petite respiration musicale que vous reveniez sur les grands rapports qui ont marqué l'histoire ufologique on a rappelé on a parlé de Condon tout à l'heure j'aimerais qu'on s'arrête aussi sur le rapport Cométa juste pour mettre en avant que ben voilà il y a eu des travaux alors après les résultats et ce qui ressortait de ces travaux n'était pas forcément ce qui était attendu c'était pas forcément honnête c'était pas forcément intéressant non plus ou c'était peut-être caviardé par des personnes qui en fin de vie ont dit si en fait j'ai écrit ça mais je ne pensais pas la même chose on va y revenir dans quelques instants dans cette dernière partie d'émission notre invité est aujourd'hui Jean-Gabriel Grélet il a commis il a commis ce livre document interdit la fin d'un secret qui est paru aux éditions d'Hervie Poche il est l'invité de l'émission La Vague de Venis et je vous rappelle que La Vague de Venis c'est tous les mardis soir à partir de 23h et tous les dimanches de 14h à 16h vous écoutez Radio Ici et Maintenant c'est l'émission La Vague de Venis c'est chaque mardi soir à partir de 23h et tous les dimanches de 14h à 16h notre invité est aujourd'hui Jean-Gabriel Grélet Jean-Gabriel Grélet nous arrivons à la dernière partie de cette émission alors je vais vous laisser très largement la parole parce qu'on va parler de la situation actuelle on va parler des différents rapports on va parler aussi de cette loi qui permet d'avoir accès à ces documents ce qui vous a permis justement vous-même de rédiger ce livre Jean-Gabriel Grélet écoutez je vais vous laisser commencer ce chapitre parce qu'il a assez vaste par quoi souhaitez-vous commencer peut-être je peux me permettre juste dire un mot à nos éditeurs des différents rapports officiels qui ont émaillé l'histoire OVNI non j'aimerais j'aimerais commencer plutôt par le Freedom of Information and Privacy Act parce qu'il y a une petite histoire qui est très intéressante très intéressante très précise très vérifiable très facile à vérifier John Ford quand il était dans la minorité du Congrès avait demandé et même exigé que l'US Air Force soit mise en accusation sur le dossier OVNI pour la simple raison c'est que évidemment on en était arrivé à des mensonges officiels comme par exemple des personnes qui avaient vu à un arbre un énorme vaisseau se poser il y avait plusieurs dizaines de personnes qui avaient été témoins et l'explication officielle de l'US Air Force c'était que c'était probablement des gaz des marais qui avaient été vus bon là ils ont fait très fort et finalement ils se sont fait un requiri parce que plus personne n'a jamais cru leurs explications John Force faisait partie des personnes qui étaient écoeurées par les mensonges tout à fait officiels en provenance de l'Air Force et il a dit bon et bien maintenant nous allons avoir nous allons faire la minorité au Congrès va faire littéralement va faire une commission et on va interroger les responsables de l'US Air Force c'était très dangereux pour deux raisons la première c'est que l'US Air Force n'était absolument pas responsable de la politique qu'elle mettait en oeuvre elle n'aurait rien pu répondre c'était pas elle qui était responsable elle n'aurait jamais dû être en accusation et quant au président des Etats-Unis il pouvait dire qu'il allait être mis en accusation lui aussi sur ce sujet pour la simple raison c'est qu'il était élu et que finalement il menait la politique pour laquelle il avait été élu autrement dit c'était un ça ne risquait pas d'aboutir et John Ford on a réussi à le persuader qu'à la place de cette investigation du congrès on allait charger une université et un personnage un scientifique intègre qui n'avait rien à voir avec le milieu militaire de faire une étude totalement objective sur les ovnis le personnel intègre en question s'appelait Condon le docteur Condon le docteur Condon était tellement peu impliqué dans les choses atomiques etc. que c'est lui qui avait persuadé c'est lui qui avait persuadé Roosevelt de recevoir Einstein et Thaler et qui avait aidé comment dirais-je ces personnes à obtenir la création du Manhattan Project pour créer la bombe atomique au départ c'est ni plus ni moins que Condon il avait été commandant du Manhattan Project lui-même à part ça c'était quelqu'un de totalement totalement intègre c'est vrai qu'il s'était refait une virginité en dirigeant les poids et mesures pendant quelques années mais ça ne suffisait pas il a fait un rapport absolument odieux et mensonger le problème n'est pas là mais le problème est que par une bizarrerie de l'histoire John Ford qui était dans l'opposition à cette époque et qui avait été floué complètement avec le rapport Condon s'est trouvé être vice-président de Nixon et au moment où Nixon a donné sa démission c'est lui qui est devenu président des Etats-Unis vous vous souvenez de l'histoire il a accordé un pardon total à Nixon sinon Nixon probablement ne serait pas ressorti de la clinique où il était conservé mais le problème n'est pas là c'est que John Ford que tout le monde prenait pour un parfait imbécile on racontait des histoires incroyables sur John Ford on disait que s'il lui arrivait de tomber c'est parce qu'il ne pouvait pas faire deux choses à la fois marcher et respirer en même temps ou des choses comme ça bon John Ford à peine arrivé en place il avait de la suite dans les idées il a fait voter une loi sur l'accès à l'information et aux informations personnelles concernant la vie privée que pouvait détenir le gouvernement et cette loi s'appelle Freedom of Information and Privacy Act liberté d'information et aussi concernant la vie privée qui permettait à tout citoyen américain de demander à n'importe quelle partie de l'administration américaine des documents ou son propre dossier imaginez que vous puissiez comme ça demander aux renseignements généraux le dossier qu'ils ont sur vous impensable en France mais aux Etats-Unis peut-être parce que on le prenait pour un imbécile on a voté de façon tout à fait unanime cette loi et là le verre était dans le fruit ou plutôt the catch was out of the bag il n'y avait plus moyen de maintenir le secret concernant les ovnis aux Etats-Unis naturellement le détail de la loi est très intéressant quand un citoyen qui pouvait être un historien mais même un citoyen lambda comme vous et moi demandait un dossier ou une note ou un document quelconque quel que soit ce niveau de classification il fallait que ce soit la partie de l'administration à qui c'était demandé qu'il fasse la preuve que sa déclassification risquait de nuire à la sécurité d'argent sur le terrain des choses comme ça or concernant un sujet dont on avait affirmé qu'il n'avait aucune réalité il était relativement facile aux citoyens concernés de dire mais attendez de quoi êtes-vous en train de parler les ovnis ça n'existe pas vous l'avez dit 100 fois donc vous n'avez pas refusé de déclassifier des documents là-dessus et là l'administration s'est trouvée coincée par ses propres mensonges de façon merveilleuse ils ont quand même réussi excusez-moi je vous en prie je vous en prie Jean-Gabriel Grellet donc notre invité aujourd'hui dans l'émission la vague d'ovnis qui a repris son micro il c'est bon vous le savez toujours oui très très bien ils ils se sont trouvés complètement empêtrés par leurs propres mensonges et il n'y a pas eu il n'y a pas eu moyen ils ont été progressivement obligés de déclassifier un certain nombre de choses et ce sont ces documents déclassifiés que j'ai utilisés pour déjà dès mes premiers livres et en tout cas pour pour écrire documents interdits et aussi pour écrire extraterrestres secrets d'état secret d'état en question il est bien abîmé maintenant et nous allons pouvoir donc assez facilement en parler parce que ce qui s'est passé aux Etats-Unis en 1974 par le vote c'est un acte du congrès Freedom of Information and Privacy Act c'est un acte du congrès c'est une chose qui est vraiment un texte de loi qu'on ne peut pas remettre en cause qui est devenu un texte fondamental nous n'avons rien de semblable en France ce qui fait que nous avons dû attendre un certain temps avant de découvrir un petit peu quelque chose concernant le sujet qui nous intéresse quelque chose d'officiel et je pense que maintenant nous allons peut-être pouvoir aborder la suite la suite c'est la suite nous en connaissons quand même déjà un petit peu nous savons puisque nous avons lu le document concernant les survols de la Scandinavie nous savons que nos services de renseignement étaient tout à fait impliqués puisque le document tout entier avait été rédigé d'après un document français obtenu par des agents remis gracieusement aux autorités américaines oui bien sûr autant qu'on puisse le savoir autant qu'on puisse le savoir et c'est pour ça que je n'ai pas eu le moindre scrupule quand j'ai eu ce document j'ai vu marqué dans un coin qu'il a téléclassifié je ne suis pas allé plus loin parce qu'au départ je croyais vraiment qu'il avait téléclassifié en fonction de la loi Freedom of Information and Privacy Act grâce à cette loi d'ailleurs nous avons reçu en France 1600 pages d'actylographie excusées du peu 1600 pages d'actylographie qui nous ont été facturées 10 cents la page les 100 premières étant gratuites et ça nous a permis en France de travailler sur des choses solides non pas que les observations de particuliers qui ont vu quelque chose dans le ciel ne soient pas solides mais là on a pu travailler sur des textes de loi on a pu travailler sur des synthèses faites par obtenues par comment dirais-je par Wright-Patterson c'est-à-dire par toutes les autorités scientifiques et technologiques de l'USR Force c'était quand même autre chose et naturellement toutes ces pièces ces 1300 pages concernaient les ovnis je suis désolé pour les personnes qui pensent encore qui pensent encore en termes de petits hommes verts et de soirées bien arrosées le samedi soir ça n'a rien à voir et bien maintenant je pense que nous allons pouvoir peut-être dans la lancée aborder un petit peu le fait que nous avons toujours évidemment dans les services de renseignement français les services de renseignement français ont toujours pris en compte ce paramètre qu'on appelle parfois le paramètre extérieur et il n'était pas question il était hors de question qu'ils ne le fassent pas pour la simple raison c'est que il est clairement de l'obligation des services de renseignement de renseigner le premier ministre et le président de la république et donc de renseigner les autorités du pays de renseigner aussi d'ailleurs normalement les citoyens élus qui forment le législatif et non pas seulement l'exécutif parce qu'après tout nos services ne sont pas aux ordres de l'exécutif ils sont souvent dirigés par l'exécutif mais ils font partie de ils font partie ce sont des services français d'ailleurs il n'y a jamais eu le moindre problème chacun sait en France que l'opposition ou les gens de toute façon la défense nationale est la défense de l'ensemble de la nation et non pas seulement de la partie politique bien cela étant dit donc il est parfaitement légitime de penser que étant au courant dès 1946 nos services ont continué à se tenir au courant je dirais que c'est la moindre des choses d'autre part il était à peu près implicite que normalement la défense aérienne aussi devait être au courant s'il se passait quelque chose dans le ciel si par hasard nos radars militaires détectaient des objets qui allaient à des vitesses anormales qui étaient parfaitement identifiables parce que par exemple ils se promenaient à des vitesses de Mach 5 à des altitudes beaucoup trop basses et si un avion de construction terrestre ou humaine faisait la même chose aujourd'hui encore il serait très chaud Mach 5 à 11 000 mètres il y a des tables qui vous montreront combien l'échauffement cinétique est mais dites-vous déjà que pour un avion de ligne qui est en subsonique l'échauffement cinétique est de près de 30 degrés à Mach 08 donc il existe des tables pour ceux qui ont envie de vérifier nous ne pouvons pas faire voler de façon continue un engin à 5000 à l'heure aux mêmes altitudes que les avions de ligne or deux fois dans ma carrière j'ai assisté et mesuré au radar des engins qui nous ont dépassé en faisant précisément en ayant précisément ce genre de vitesse mais encore une fois je pense que maintenant il faut laisser de côté complètement les observations personnelles ou les observations individuelles pour en arriver d'abord au rapport comme état rapport comme état qui a été publié si mes souvenirs sont exacts en juillet 1999 et en juillet 1999 le rapport comme état a été lu enfin en tout cas a été vendu à peu près à 50 000 exemplaires on peut considérer qu'il a été probablement plus mais enfin disons que je n'ai pas les chiffres exacts d'ailleurs personne ne les a on peut considérer qu'il a été lu par au moins 100 000 personnes à l'époque ce rapport qui est quand même intitulé les ovnis et la défense semble établir un lien entre les deux c'est le moins qu'on puisse dire et comme il n'y a pas eu de protestation ni des autorités de la défense ni de la part des ovnis d'ailleurs on peut considérer qu'effectivement le rapport comme état présentait un intérêt pas de dénégation et en même temps une sorte d'étouffement médiatique absolu alors je ne sais pas s'il y a eu un étouffement médiatique simplement j'allais noter qu'aucun journal n'avait accepté d'en parler sinon je crois Libération qui avait quelques lignes humoristiques qui avait deux ou trois lignes humoristiques humoristiques c'est vrai quand on voit les rédacteurs du rapport comme état ce sont des gens qui prêtent à rire ah tout à fait il y avait cinq généraux deux amiraux trois ingénieurs généraux un haut fonctionnaire de la DST donc du contre-espionnage français alors ça c'est tout à fait des oseaux qui ont l'habitude qui ont l'habitude de faire des bonnes blagues après boire ça tout à fait alors ça a été en tout cas l'avis des journalistes français il faut dire que les journalistes français ont quand même une particularité je ne devrais pas les attaquer de façon générale mais ce n'est pas du tout une attaque générale mais enfin très souvent ils sont beaucoup plus au courant des choses que les personnes qu'ils interrogent un jour on verra certainement un journaliste français expliquer de la physique à un prix Nobel de physique ça ne s'est pas encore vu mais ça devrait pouvoir se produire je pense que c'est un petit peu ce qui s'est produit dans le cas du rapport comme état et je dois dire que par contre le rapport comme état a été immédiatement traduit en anglais il y a eu plusieurs versions et s'est retrouvé en Angleterre et aux Etats-Unis et on m'en a parlé quand je suis allé aux Etats-Unis ensuite pour la commission Sigma on m'a parlé du rapport comme état et il a même été probablement traduit en Chine parce que j'ai rencontré j'ai déjeuné avec un monsieur chinois qui m'a demandé les modalités pour rencontrer les responsables du rapport comme état et obtenir les droits de traduction en chinois cela dit en France rien pratiquement rien et c'est sinon quand même une chose le rapport comme état a quand même eu une utilité très particulière est très précise on ne peut plus le public ne pourra plus jamais accuser les militaires d'être la grande muette de refuser toute information sur le sujet ou de dire que le sujet était tellement sulfureux que l'armée refusait d'en parler c'est l'armée qui en a parlé et c'est le public qui a refusé d'en entendre parler autrement dit on a inversé considérablement la situation maintenant l'armée n'est plus du tout en a attaqué c'est plutôt le public qui devrait se sentir attaqué ou auto-attaqué par le silence qui a suivi le rapport c'est un point très intéressant que nous ne développerons pas dans cette émission parce qu'on n'en a pas le temps mais on s'est rendu compte lors de précédentes émissions notamment sur les archives OVNI que tout ce qui était relatif à ce sujet disparaissait très rapidement de la mémoire notamment quand les journaux de 20h mettaient en avant différentes vagues en ouvrant leur journal en disant des personnes ont vu ça le 20h et bien je défie n'importe quelle personne de se souvenir de cette période alors que c'est quand même assez rare ça disparaît totalement de la mémoire collective oui tout à fait et c'est explicable c'est explicable et c'est pour ça on va quand même on va en reparler très brièvement le rapport cométa n'ayant eu aucun effet un certain nombre de citoyens concernés dont Alain Boudier et moi-même nous avons pensé que la situation était malsaine il n'était pas normal qu'on fasse preuve d'une cécité sélective au niveau presque mondial sur un sujet qui potentiellement présentait un certain nombre d'intérêts parmi les intérêts moi je dois dire que celui que j'ai trouvé le plus important c'est que quand on est sûr quand on devient sûr que d'autres personnes qui ne sont pas de ce monde nous observent on a tendance d'un seul coup à devenir beaucoup plus critique sur ce qu'on fait et sur ce qu'on fait collectivement bien entendu donc déjà pour ça ça pouvait présenter un intérêt en tout cas il est je pense malsain que tout le monde tourne le dos à un tel sujet je dis bien tout le monde que des personnes soient gênées à la suite de croyances religieuses ou de croyances philosophiques peu importe croyances philosophiques disent c'est pas possible ou même de croyances scientifiques en disant bon ben les étoiles sont trop loin c'est pas possible bon mais que tout le monde absolument tout le monde y compris les meilleurs esprits que nous puissions avoir sur Terre et en particulier en France et on en a se détournent d'un tel sujet systématiquement refusent même de l'aborder c'est pas normal c'est pas normal c'est une forme de maladie mentale collective à mon sens je me trompe peut-être je ne suis pas psychiatre et donc nous avons proposé à une société une société savante qui s'appelle la 3AF Association Astronautique aéronautique de France nous lui avons proposé ou plutôt Alain qui en était membre a proposé à son directeur Maurice Scheller à son président Maurice Scheller de créer une commission savante à l'intérieur de la 3AF et c'est ce qui a été accepté et donc depuis le 1er octobre 2008 c'est la date à laquelle nous avons présenté cette commission une commission au sein de la 3AF s'occupe de ce problème alors je pense qu'on pourra pour les auditeurs qui sont intéressés pour reprendre l'annuaire de la 3AF et s'apercevoir que parmi les membres collectifs de la 3AF nous avons la marine rien que la marine nationale nous avons la SAGEM défense nous avons Dassault Aviation nous avons énormément de choses et donc il n'y a pas eu de grandes difficultés à gréer cette commission qui a été de 12 membres à peu près enfin 10 à 12 membres d'une façon générale et qui avait la chance d'avoir parmi ces membres Paul Kuntzman qui était le conseiller scientifique à la fois du CNES et le conseiller scientifique de la 3AF il me semble que sous des augures de telles augures nos travaux avaient toutes les chances d'être serrés j'ai eu la chance de de présenter cette nouvelle commission non pas vraiment au public mais à la presse spécialisée vous en avez fait partie vous en avez fait partie je crois tout à fait Nexus aussi et puis naturellement quelques représentants de ce qu'on appelle la presse spécialisée dans la défense nationale se trouvaient à l'Aéroclub de France le 1er octobre 2008 et a assisté à une présentation je veux dire que ma présentation je l'ai fait volontairement s'appuyait entièrement sur le fait que nous n'allions pas étudier des phénomènes aérospatiaux non identifiés contrairement au cycle dont on nous avait affublé mais que nous allions bel et bien rechercher les engins qui étaient décrits par les textes de loi américains par les documents officiels dont nous disposions et curieusement cette exigence de notre part a été parfaitement acceptée elle a été acceptée elle a même été légitimée si j'ose dire et de quelle façon quand nous avons remis notre rapport d'étape à la SAGEM et je crois que vous en faisiez vous faisiez partie des heureux des heureux invités et ce rapport d'étape a précisé et bien voilà tous nos services de renseignement sont au courant de la réalité matérielle des ovnis et pas seulement des ovnis mais aussi des objets aquatiques non identifiés ces objets aquatiques non identifiés ces objets volants non identifiés de plus font partie des menaces nouvelles qui sont incluses dans le plan Atruser pour la défense aérienne de la France et finalement une partie de la direction générale de l'armement étudie les aspects matériels de tels objets on avait fait le tour du problème et tout ceci est précisé dans une note de service qui est retranscrite dans ce livre et que vous pourrez faire encadrer ou tout au moins tout à fait c'est à la page 348 vous pouvez lire le début ça sera intéressant vous allez dire les personnes vous pouvez y aller tout ce qui est dessus c'est le sigle donc la SGDN le secrétaire général de la défense nationale oui les différentes personnes donc qui qui le composent et on nous dit qu'il y a cinq directions dans la SGDN la direction défense et nation gestion du secret défense et habilitation concernant entre autres l'accès au rapport OANI et OVNI COIA DGGN DRM DGSE etc alors je peux me permettre d'intervenir COIA je crois que c'est le centre opérationnel interarmes d'accord c'est le moins connu les autres sont connus il y a aussi la direction des affaires internationales et stratégiques incluant l'observatoire des nouvelles menaces dont OANI et OVNI dans le cadre de la gestion au quotidien du plan intrusaire dont vous nous parliez il y a quelques instants il y a la direction technologique et affaires sensibles incluant entre autres l'exploitation scientifique et technique des rapports et éléments matériels question OANI OVNI et voilà donc c'est déjà pas mal voilà je pense que alors maintenant on en est j'ai l'impression que on a un petit peu quitté le domaine des petits hommes verts pour s'approcher un peu de la réalité des choses on parle de matériel réalité matérielle concrète des choses qui est connue de nos services depuis 1946 excusez du peu et on pouvait accuser les services avec un S majuscule et l'armée d'être la grande muette etc en oubliant allègrement qu'elle est aux ordres de la nation et que si elle se tait c'est que la nation souhaite qu'elle le fasse mais bon laissant ça de côté en 2008 si je peux me permettre lorsque vous présentez pour la première fois justement cette commission Sigma on peut imaginer on peut se dire les gens ont été pris par surprise ils ont été surpris pas du tout ce qui est extraordinaire c'est quand on en avait déjà parlé à l'antenne mais pour ceux qui n'avaient pas entendu cette émission c'est quand même assez extraordinaire c'est de noter qu'en 2011 lors de ce rapport d'étape à la SAGEM 2010 en 2010 pardon ça passe vite c'est incroyable 30 mai 2010 donc on aurait pu se dire ceux qui étaient là en 2008 s'ils ne font pas reprendre deux fois et de toute façon ils pensent que ça va dans le mur quand on voit les personnes qui étaient présentes lors de cette réunion enfin ce rapport d'étape à la SAGEM on en avait parlé à l'antenne il y avait des généraux il y avait des militaires il y avait des personnes très très haut placées et qui regardaient c'était Alain Boudier qui présentait donc ce rapport d'étape sans rire en souriant de temps en temps d'un air entendu en approuvant de la tête et en approuvant de la tête et on regarde ça on se dit non ce n'est pas une mise en scène je sais ce que je vois je sais ce qu'il se passe et on voit que le sujet est tout à fait prêt au sérieux voilà c'est une suite oui voilà alors bon on sait maintenant qu'en France il y a certaines personnes qui le prennent au sérieux et pas des moindres bon ma foi je regrette je regrette que parmi les penseurs les historiens les philosophes français aucun et les historiens aucun ne se soit intéressé à ce sujet je le déplore parce que j'aurais probablement pu utiliser ma retraite apprendre à jouer au golf au lieu de passer mon temps à rédiger des livres sur mon ordinateur ça aurait été déjà fait par des personnes beaucoup plus compétentes que moi Jean-Grabel Grellet nous ne sommes plus très très loin de la fin de cette émission au-delà de ce document dont on vient de parler je propose à tous nos auditeurs de se procurer de lire le livre pour justement lire ce chapitre consacré à finalement ce qui est une divulgation tout simplement oui bien sûr évidemment c'est une divulgation alors pas du secret en lui-même mais du fait que je dis secret parce qu'on n'a pas encore véritablement de réponse c'est pas une divulgation ce ne sont pas des réponses toutes les réponses que vous allez avoir sur le phénomène mais c'est plus la confirmation qu'au plus haut niveau alors pour les Etats-Unis on le savait mais pour la France qu'au plus haut niveau on sait que pour la France c'est pareil que c'est pareil qu'on s'y intéresse qu'on s'en inquiète peut-être et qu'on essaie d'en savoir plus c'est un élément qui évidemment concerne la défense nationale mais elle concerne la défense du monde tout entier je dis potentiellement peut-être nous n'avons pas du tout à nous défendre peut-être il serait serait-il absurde d'essayer de nous défendre contre des personnes ou des éléments qui ont un tel pouvoir et en tout cas une technologie tellement supérieure aux nôtres donc la défense n'est pas forcément mais en tout cas les éléments de ce qu'on appelle la défense nationale eux sont bien obligés de prendre en compte au moins potentiellement enfin obligés de prendre en compte cette menace potentielle voilà Jean-Gabriel Grellet vers quelles recherches vous dirigez-vous actuellement actuellement je m'intéresse beaucoup plus je m'intéresse à une liaison qui peut paraître bizarre entre le bouddhisme et ce sujet parce que j'ai eu l'occasion et ça fait maintenant des années même des décennies que je m'intéresse au sujet les seules personnes qui acceptent sans le moindre la moindre gêne la possibilité même la probabilité d'une présence autre qu'humaine dans notre environnement sont les bouddhistes pourquoi ? pour une raison très simple dans beaucoup de sutras il est précisé que des devas et des arias c'est-à-dire des demi-dieux et des nobles assistent au serment de Bouddha donc il est tout à fait classique de plus pour ceux d'entre vous qui ont lu le bar d'autodol vous vous souviendrez qu'à un moment dans le bar d'autodol on vous dit si vous observez une lueur jaune n'y allez pas c'est le domaine des demi-dieux le domaine des devas n'y allez pas la renaissance sous forme de devas n'est pas une bonne renaissance autrement dit non seulement les bouddhistes prennent en compte l'existence de demi-dieux on peut les appeler extraterrestres on peut les appeler des demi-dieux mais ça c'est probablement les mêmes mais en plus ils considèrent que ces êtres ne sont pas libérés a priori des contingences et des illusions de l'existence et donc que pour un bodhisattva par exemple un bodhisattva leur doit toute la compassion dont il est capable et Jean-Gabriel Grellet enfin pour pour terminer cette émission est-ce que vous avez toujours cette impression ce ressenti que on vous encourage au sein des différentes structures que vous allez visiter en compagnie notamment d'Alain Boudier pour la 3AF pour la commission Sigma est-ce que vous avez l'impression que comme au début vraiment on vous dit il était temps que vous veniez nous voir parce qu'on a des choses à dire non c'est même pas c'est même pas ça c'est même pas ça j'ai jamais eu bien sûr que nous sommes nous sommes les bienvenus et je dois dire que j'ai l'impression de participer tout à fait volontairement et de façon tout à fait consciente de participer effectivement à une forme de divulgation dont nous avions déjà parlé à Washington au cours d'un des déplacements pour dire au lobby qui nous avait invité la divulgation telle que vous l'imaginez elle serait dangereuse elle ne servira à rien et puis politiquement elle n'est pas possible vous ne pouvez pas exiger du président Obama qu'il se présente devant l'Assemblée nationale des Nations Unies avec monsieur Ben Kimoun et qu'il raconte tout ça il y a eu trop de cachoterie et puis finalement il y a aussi le fait que de nombreux groupes humains n'ont pas du tout envie d'en entendre parler autrement dit nous avions dès l'époque dit que nous pensions qu'une divulgation à la française une divulgation où chacun ceux qui veulent savoir peuvent savoir et peuvent avoir tous les éléments concrets nécessaires et que ceux qui ne veulent pas savoir peuvent continuer à ne pas se retourner pour ne pas voir l'ovni qui s'est posé derrière eux personne n'est obligé de croire personne n'est obligé de savoir il n'y aura je pense et j'espère aucune révélation officielle ce n'en est pas une ce n'est pas une du tout simplement ce livre fournit les éléments aux personnes les éléments aux personnes qui sont intéressées les éléments nécessaires et suffisants voilà merci beaucoup Jean-Gabriel Grellet qui était notre invité aujourd'hui pour l'émission La Vague d'Ovni merci à vous je rappelle le titre de votre livre document interdit la fin d'un secret c'est aux éditions d'Hervie Poche on peut le montrer oui ça ah oui on peut le montrer à la caméra cette émission a été entièrement filmée d'ailleurs vous pourrez la retrouver sur le site internet de la radio ici et maintenant point com vous écoutez effectivement radio ici et maintenant 952 ici et maintenant point com sur internet c'était l'émission La Vague d'Ovni tous les mardis soirs à partir de 23h le dimanche de 14h à 16h émission proposée et dirigée par Didier Deplège animée aujourd'hui par Alexandre La Vague d'Ovni